Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de l'Annubile en Loise. Et comme vous le savez, ça fait à peu près 2-3 ans aujourd'hui que nous menons une politique très active en matière de lutte contre les déchets sauvages. Nous pratiquons ce que beaucoup de gens appellent aujourd'hui, le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que lorsque nous identifions quelqu'un qui dépose des déchets dans la nature, on lui ramène ce qui lui appartient devant la maison. Cette politique nous a permis de faire baisser de plus de 90% les déchets sur notre commune. Malheureusement, il semble que ça n'ait pas atteint toutes les oreilles. Et donc depuis 3 jours aujourd'hui, notre commune est victime d'un déversement de la part d'une seule et même entreprise qui nous a déversé en 3 jours à peu près 15 tonnes de déchets. Donc nous avons identifié cette entreprise. C'est une entreprise qui se trouve à Brenouille, à 10 km d'ici. Nous avons identifié les auteurs. Toutefois, suite aux nombreuses remarques qui nous ont été faites, nous allons suivre le chemin judiciaire. C'est-à-dire que nous allons planquer aujourd'hui avec la police municipale en voiture banalisée pour prendre sur le fait les auteurs, puisque ça fait 3 jours qu'ils sont nus, donc ils vont probablement revenir aujourd'hui, on est vendredi. Et nous allons voir alors ce que la justice va nous dire. Et je ne doute pas, à l'issue de ce qui va se passer, que la politique que nous menons depuis 3 ans, et pour laquelle on nous oblige à faire ainsi, s'avère être la seule politique efficace en manière d'écologie. Il y en a marre, il y en a marre de l'écologie de salon parisien qu'on nous impose depuis des années. On nous emmerde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec les circulations alternées sur Paris. Mais par contre, que les bobos parisiens voient leurs déchets envahir nos communes à 100 km de Paris, ça ne gêne personne. Donc nous les maires, nous sommes face à une situation que nous devons gérer seuls. Nous la gérons à Lagneville depuis 3 ans, avec des résultats très significatifs. Néanmoins, aujourd'hui, on va demander à la justice, au gouvernement, de faire leur travail face aux 10 tonnes de déchets qui sont derrière moi, et aux 5 tonnes qui ont été déposées il y a 3 jours, à environ 500 m d'ici. Donc voilà le camion à l'arrêt, qui a été pris en flagrant délit par la police municipale, en train de s'apprêter à vider ces déchets. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons mis en place une surveillance depuis ce matin, une surveillance avec des véhicules banalisés, avec la police municipale. Et donc la surveillance a été positive, puisque nous avons attrapé le camion sur le point de vider son chargement, aux mêmes endroits que ceux repérés depuis 3 jours. Le problème, c'est que la germerie qui est venue sur les lieux et qui les a embarqués, nous explique qu'en l'espèce, pour ce déchargement, ils ne peuvent pas être poursuivis parce que les gendarmes n'ont pas constaté d'eux-mêmes que les déchets avaient été déposés. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent depuis 3 jours vous déposer 15 tonnes de déchets et qui au final ne risquent rien. Donc au final, le maire est obligé de se débrouiller. Quand le maire se débrouille, la justice trouve ça inadmissible. Mais quand le maire fait appeler à la justice, on lui explique que la justice ne peut rien pour lui. Elle est où la solution ? Donc on se retrouve face à une attitude totalement hypocrite de la part du gouvernement, de la part de la justice qui nous dit qu'on ne peut rien faire pour vous, débrouillez-vous, mais si vous faites quelque chose, alors c'est vous qui êtes en tort. C'est quand même assez extraordinaire. Donc je continuerai ma politique de retour à l'envoyeur. Je continuerai de renvoyer les déchets à tous ces gens-là. J'ai 15 tonnes de déchets à nettoyer à cause de ces gens-là. Ils ne vont probablement rien avoir en justice. Pourtant, si on retrouve le chantier, on retrouvera exactement les mêmes éléments de déchets qu'ils ont déposés partout sur la commune, je vais quand même aller déposer plainte. Je vais quand même déposer plainte pour atteinte à l'environnement et pour menace verbale, parce que bien évidemment, j'ai été menacé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, je ne lâcherai rien. Je continuerai. Nous continuerons notre combat. Et j'appelle les maires de France à se faire entendre pour que la justice, enfin, pour que les gouvernements, enfin, arrêtent de faire de l'écologie de salon de bobos parisiens pour s'occuper réellement de l'écologie de terrain telle que nous la vivons au quotidien de façon pragmatique. Donc, ça devrait être comme pour les permis. Si vous prêtez votre voiture, que vous ne dites pas à qui vous l'avez prêtée, c'est vous qui payez l'amende. Eh bien, pour les déchets, c'est pareil. Si ce sont vos déchets, si on a les preuves, c'est à vous de payer. Point barre. Donc, voilà les déchets que ce camion a mis depuis deux jours. Et ça, c'est qu'une toute petite petite partie. Et voilà la terre qui nous verse depuis hier. Alors, on me dirait que c'est que de la terre. Et par contre, ce qu'il a versé les autres jours, voilà, c'est ça. Voilà, donc là, on a relevé les différents déchets. Donc là, on retrouve les déchets du tas numéro 1. Et là, on retrouve les déchets du tas numéro 2. Ce sont rigoureusement les mêmes. Et si on va sur le chantier, on retrouvera exactement les mêmes déchets. Je viens de déposer plainte à la gendarmerie, ici, pour atteinte à l'environnement et pour menace verbale. Où j'ai appris à cette occasion que les deux personnes qui avaient été embarquées cet après-midi ont été libérées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Donc, une fois encore, on se retrouve seul pour gérer ça. Voilà, les maires sont condamnés à se faire envahir par la merde de tout le monde sans que la justice ni le gouvernement n'y trouvent à redire. Je tiens à saluer et à remercier l'exceptionnelle incompétence de Mme Ségolène Royal et des différents ministres qui l'ont précédé. Je tiens aussi à faire savoir à tous ces gens-là que le petit maire que je suis continuera à mener ses actions de retour à l'envoyeur parce que je ne vais pas passer ma vie à laisser ma ville se faire envahir par les immondices comme ça.